Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur mes produits terminés. Je sais que ça fait pas vraiment longtemps que j'en ai fait un, mais dans l'ordre de mes vidéos, ça fait pas longtemps que j'en ai fait un. Si on regarde mes vidéos, c'est juste que si on pense à la date, oui ça fait longtemps. Donc je commence à avoir quand même beaucoup de produits de côté que j'ai terminés. Je me suis dit que je ferais une vidéo tout de suite parce que si j'attends plus longtemps, il va y avoir trop de produits et ça va être vraiment trop long. Donc je vais commencer tout de suite. Je me trouve ça dans un beau sac ici que j'ai eu dans ma bite. Je vais au hasard, je vais piger en sac. Donc la première chose que je vois ici, c'est le shampoing sec de Baptiste pour, qu'ils disent, une touche de couleur Chantin. Vous connaissez déjà probablement tout le shampoing sec Baptiste. C'est le meilleur shampoing sec que j'ai essayé jusqu'à maintenant. Je pense pas d'en essayer d'autres parce qu'il est amplement satisfaisant. C'est vraiment mon préféré de tous. Puis celle-là qui est pour les brunes, les brunettes, pour les cheveux Chantin bruns. C'est quand même assez foncé. Et c'est qu'il ne fait pas de petits résidus blancs dans les cheveux. Il en fait moins que les autres. C'est la seule particularité. Sinon il fonctionne aussi bien que tous les autres shampoings secs Baptiste. Donc c'est vraiment un produit que j'adore. Donc ensuite de ça, c'est des lingettes démaquillantes Kirkland. Ça c'est la marque Costco. On en avait déjà parlé dans mon dernier vidéo, je n'en parlerai pas super longtemps. Donc c'est vraiment des bonnes lingettes. Mes lingettes favorites aussi. Elles ne sont pas chères premièrement. Deuxièmement, elles ne sont pas trop sèches ni trop trop mouillées. Donc c'est vraiment parfait pour ça. Les lingettes par excellence. Donc ensuite de cela, c'est un savon en main du Bath & Body Works. Puis c'est le Coral Reef. Normalement là-dedans liquide est comme corail. Puis c'est vraiment une odeur plus estivale, je dirais, vraiment plus d'été. Ça sent vraiment bon. Puis il nettoie bien les mains et puis il ne se sèche pas. Donc très bon achat. Après ça, j'ai ici une petite crème pour le visage de Correst. C'est Rose Sauvage Crème hydratante effet éclaircisse en 24h pour normal ou sèche. Moi non, j'ai une peau plus mixte. Mais je me suis dit que j'allais laissé quand même la nuit, vu qu'elle était plus riche un peu que les crèmes que j'utilise habituellement. Puis j'ai vraiment aimé ça. Elle hydratait parfaitement bien sans rendre ma peau ultra grasse. Puis quand on l'appliquait, je trouve qu'elle ne faisait pas d'effet luisant. Tu sentais que ça pénétrait vraiment bien dans la peau. Donc c'est une crème que j'ai vraiment adoré. Ça m'a duré quand même assez longtemps. On n'avait pas besoin de mettre une grande quantité pour bien hydrater le visage au complet. Donc pour ça, j'ai vraiment aimé ça. Donc peut-être que la prochaine crème que je vais m'acheter, je vais aller vers la Correst. On continue, on continue. Ici, c'est une crème en main de Yves Rocher. Crème sublimatrice 2 en 1, main et ongles. J'avais eu ça dans un ensemble cadeau avec des petits gel douches. J'ai pas vraiment aimé la crème. Je dois dire, on dirait que ça se séparait. Elle était super liquide. Elle s'appliquait vraiment mal. Puis je trouve qu'elle pue. Moi, en tout cas, je n'aimais vraiment pas l'odeur. Donc je ne l'ai même pas terminée. Puis je n'ai même pas le roule de la fenêtre. De toute façon, je pense qu'elle doit être un peu passée date. Ça fait 12 mois. Ça fait 12 mois que je l'ai eue. Puis il y a le petit 12M ici pour dire que 12 mois après l'ouverture, ce n'est plus vraiment bon. Donc ça ne me fait pas mal au cœur de jeter ça. Je ne pense pas que quelqu'un va vraiment l'apprécier. Donc je mets ça de côté. Je n'en donne même pas à personne. Ici, un gel douche Yves Rocher Jardin du Monde. C'est celui Molon d'eau du Brésil. Moi, j'aime bien les gel douches du Yves Rocher. Ils sont un petit peu liquides, je dois dire. Mais les auteurs sont vraiment bonnes. Puis ce n'est pas super hydratant. Si vous avez la peau sèche, je ne vous recommande peut-être pas. Mais sinon, ils nettoient bien. Je ne sais pas si c'est un gel douche comme un autre. Puis ils s'utilisent bien aussi en mousse dans le bain. J'ai vraiment aimé ça. Puis vu qu'il n'est pas trop gras, il ne fait pas de cernes, de mousse et de produits hydratants pour du bain. Donc pour ça, c'est vraiment un gros plus. Ici, j'ai un autre gel douche. Celui-ci, c'est de Dove. J'en ai un autre, je suis pas sûr que tu reviens. Donc ici, j'ai deux gel douche ou plutôt crème douche. En tout cas, je trouve que ça a plus une consistance de crème. J'ai celui-là ici qui est Parpun de fleur de sakura et prune que j'ai vraiment aimé. Je trouve que ça faisait vraiment une odeur automnale. Donc c'était vraiment à propos. Puis l'autre, c'est le Purbillette Night, lettre de coco et pétale de jasmin. Ça, c'est vraiment mon odeur préférée dans toutes les odeurs que j'ai essayé avec Dove. Mais premièrement, les crèmes de douche de Dove, c'est vraiment mon préféré. Ça aussi, elles sont quand même assez hydratantes, mais pas trop, genre pas d'effet huileux. Genre, tu sais, comme poule. Mais c'est ça, pas d'effet huileux ni quoi que ce soit, ça hydrate bien. Les odeurs sont tout le temps subtiles, elles sont vraiment bonnes. Ça fait pas chimique. Mais ma préférée de toutes, c'est vraiment lait de coco et pétale de jasmin. Ça, c'est super féminin, c'est doux comme odeur. J'ai vraiment adoré cette odeur-là. Mais c'est ça, les crèmes de douche de Dove, c'est vraiment... Tant qu'à moi, par plus, c'est vraiment pas cher. Souvent, ils sont par spéciales à 3,99 ou même 2,99. Donc, c'est vraiment donné. Ça dure quand même assez longtemps. Après ça, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai? Ouuuh! OK, ouais, ça, c'était un Warflowers. Bat & Body Works. Pis c'était lui, le... Caribbean Escape, je pense. Je laissais ça dans mon autre petit chambre où il y a la litière de mon chat pour que ça pue pas trop. Il y a aussi leur disant que mon chum qui est là. Fait que, tu sais, en même temps, c'est pas trop plate pour lui. Ça sent pas trop la litière de chat. Pis j'ai vraiment aimé cette odeur-là. C'est une de mes odeurs d'été favorites, là. Je trouvais, par contre, qu'au début, ça sent fort. La première semaine, mettons. Mais après ça, ça sent plus grand-chose. Ça, j'ai remarqué ça. Je sais pas si c'est la même chose pour toutes. Mais il me semble que c'est vraiment celui-là que j'ai le plus remarqué, ça. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai utilisé? Oh oui! J'ai un hydratant facial quotidien de Spectro Hydraquer. Ah ben Spectro, oui. Pis c'est pour sujet de nos imperfections, donc hydratation légère. Donc ça, j'utilisais ça plus pendant l'été. Je trouvais parce que l'été, j'ai plus chaud, ma peau vit plus. Donc il me disait que l'hydratation légère, c'était suffisant pour moi. Je l'aimais bien au début, mais plus ça avançait, plus j'avais l'impression que ça laissait une pellicule. Sur ma peau. J'ai pas vraiment aimé ça, pis je trouvais qu'elle hydratait vraiment pas assez. C'était vraiment plus suffisant. Il était temps que je change là, parce que ça, ça hydratait plus. Surtout avec le froid là, qui est bien installé. Ça en fonctionnait plus. Je pense pas que je la rachèterais. Je l'ai pas détesté là, mais c'est pas un produit que j'achèterais. Donc, oh! Produit bien intéressant! C'est un disservant de vernis à ongles sans acétone. Pour ongles fragiles et artificiels, avec vitaminaux et camomilles de Life & Some Shows. Disponible chez Farmaprix. Ben c'est un démaquillant. Disservant à vernis à ongles que j'ai aimé là. Il fonctionne très bien. Moi je trouve là, j'ai jamais vraiment pogné de dissolvant qui fonctionnait pas du tout là. Dites-moi si c'est moi qui ai eu la chance de pas tomber là-dessus là. Mais en tout cas, en général, ça fonctionne toujours très bien. Bon! Bon! Oh! Ici, qu'est-ce que j'ai? Un Baby Lips! Je pense que c'est de la première collection, ça. C'est celui à la limonade. C'est ça? Quenched. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est la limonade là. Puis, je le mettais tout le temps avant de me coucher. Je trouve que, d'après moi, il y a de la glycérine vraiment là-dedans. Ça faisait vraiment un effet comme de l'abandonnée quasiment sur mes lèvres là. Je le mettais juste avant d'aller dormir évidemment. Mais je trouve que ça restait sur mes lèvres toute la nuit. Je me réveillais le lendemain. C'était encore là. Donc, peut-être que ça hydratait pas mes lèvres. Mais au moins, ça les empêchait de s'assécher pendant la nuit. Donc, pour ça, j'ai vraiment aimé ça. Ensuite, là, qu'est-ce que j'ai ici? Ah! Un démaquillant bifasé, bifacile de Lancome. Donc, c'est un démaquillant pour les yeux bifasés. Ça en parle un peu au Marcel que j'ai parlé dans mon dernier vidéo des favoris de la nuit de maîtresse. J'ai pas vraiment apprécié ce démaquillant-là. Il fonctionnait relativement bien, mais il enlevait jamais tout, là, du premier coup. Puis, les mascaras un petit peu plus difficile à enlever. J'ai pas de mascaras hydrofuge, là. Mais il y en a qui sont quand même plus difficiles à enlever que d'autres. Puis, ça fonctionnait pas très bien, là. J'avais l'air d'en avoir pour l'avoir après avoir utilisé ça. Donc, je paierais jamais le prix pour un gros format de ce démaquillant-là. Donc, ensuite, 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 qu'est-ce que j'ai ici? Oh! Là, l'étiquette est toute partie. Mais c'est un tight to go. Ça, ça m'a sauvé la vie maintes et maintes fois parce que je suis du genre à me tâcher quand je mange. À chaque fois que je mange quelque chose qui salit, je suis habillée en blanc. Allez savoir pourquoi, là. Mais bon, c'est un peu ça, l'histoire de ma vie. Puis, c'est ça. Ça m'a vraiment sauvé la vie. Ça fonctionne très bien, je trouve. C'est comme du concentré, je pense, dans un petit crayon. Là, ça va super bien. Donc, ensuite, de cela, qu'est-ce que j'ai ici? C'est un démaquillant soluble pour les yeux de Clinique. C'est la première fois que j'utilisais ça. Je l'ai bien aimé. Il ne fait pas d'effet gras sur les yeux, ce qui est très intéressant. Des fois, ça m'énerve un peu. C'est ça, les bifasés, ça laisse un effet un peu lilleux autour de l'oeil. Mais celui-là, il n'est pas lilleux du tout. Ça enleve vraiment bien le maquillage pour un démaquillant non-vileux. Donc, je l'ai vraiment aimé pour ça. Je ne sais pas si je le rachèterais plein format parce qu'encore une fois, je suis vendue à celui de Marcel. Mais si jamais celui de Marcel, il ne fait pas pour vous, vous ne voulez rien de trop vileux, celui de Clinique, il va très bien. Donc, ici, j'ai le masque de Michael Tra de Jojoba Charcoal. Ben, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un masque. Ce n'est pas juste un masque. Un facial scrub. Un expériment pour le visage. Dans le fond, c'est au charcoal, au charbon. En tout cas, c'est un expériment que j'utilisais une à deux fois par semaine. Je l'ai bien aimé. Il laissait ma peau douce après l'utilisation. Mais je ne l'ai pas trouvé meilleur qu'un autre, que ce soit le scinti ou le vichy normalème que j'utilise habituellement. Donc, je ne pense pas le racheter. J'ai été plutôt déçue par plusieurs aspects de Michael Todd. Si vous voulez, je peux même vous faire une vidéo là-dessus si ça vous intéresse de le savoir. Mais non, je ne le rachèterais pas à Michael Todd. Je ne pense même pas en racheter jamais de leurs produits. Le petit sac au trouvaille. Qu'est-ce qu'il me reste? Oh, les cheveux sont bien intéressants. Un bien devant. En fait, un ancillorifique de Lily Speedstick. C'est celui Brise Tropical. Je pense que je en avais déjà parlé de lui aussi. En tout cas, il sent vraiment bon. Puis, il fonctionne bien pour moi les Lily Speedstick. C'est que c'est mes préférés. Donc, il n'y a pas grand chose d'autre à droite. Ensuite, ici, j'ai pour les cheveux une petite huile Silk & Fusion de SHE. C'est pour les cheveux et la peau qu'ils disent. Moi, je l'utilise vraiment juste pour les cheveux. J'en mets sur mes pointes. Vraiment pas beaucoup parce que j'ai pas beaucoup effet de cheveux. Donc, c'est pas long que ça peut devenir grand. Puis, je l'aime vraiment. Cette huile-là, je l'avais eu aussi déjà dans un plus gros format. On a vraiment pas besoin de beaucoup. Ça dure quand même longtemps. J'avais un petit échantillon que j'avais eu dans une toolbox. Puis, ça allait super bien. J'utilisais vraiment longtemps. La seule affaire, c'est que je trouve que ça sent... Ça sent le parfum pour homme. Ça sent l'homme comme huile. En tout cas, moi, ça me dérange pas vraiment. Mais si vous avez pas trop les odeurs masculines, je vous recommanderais pas cette huile-là. Mais sinon, elle fonctionne super bien. Et pour terminer, j'ai deux chandelles. La première ici, c'est Autumn du Bath & Body Works. Ça, c'était une de mes chandelles favorites pour l'automne. C'est vraiment une bonne odeur d'automne quand tu vas te promener dans le bois. Mais ça sent pas trop boisé non plus. Ça sent une belle journée d'automne. En tout cas, ça sent vraiment bon. C'est vraiment une de mes préférées de l'automne. Puis, mon autre, c'est dans la collection Fresh Picked, Farmstand Apple. Donc, c'est toujours du Bath & Body Works. Donc, c'est ça, Farmstand Apple. Ça sent vraiment la pomme. C'est vraiment une de mes préférées à la vie. Ça sent la vraie pomme. Pas le sucre, mais rien. La vraie pomme. Donc, j'ai plus rien dans mon sac. Ça fait que c'est complète mon vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Puis, j'espère que des petites revues comme ça sur des produits, ça peut vous être utile. Moi, je trouve ça quand même utile. Bon, je vous dis à la prochaine. Bye, tout le monde.